Je suis évidemment très satisfait du point, je suis très satisfait de la semaine, il faut se rendre compte qu'on est parti dans ce périple, parce qu'on n'est pas rentré entre le match de mardi et celui de ce soir, on avait à jouer à l'extérieur deux fois de suite Dijon et Metz, on revient avec quatre points, on n'en avait pris que deux jusque-là, donc c'est évidemment une bonne opération. Après, on a fait un match courageux, où globalement on a bien défendu, où on a eu un plan de jeu plutôt bien respecté, qui gageait Nemez, après c'est normal, ils ont poussé, surtout sur la deuxième période, ils ont parfois été très pressants et très menaçants, mais sans être véritablement non plus dangereux, c'est vrai que la fin de match était compliquée, j'aimerais qu'on puisse quand même terminer des matchs à 11, parce qu'on ne sait jamais, à 11 c'est quand même plus pratique pour peut-être aller faire un exploit, ou tout au moins pour garder un résultat, mais comme vous l'avez dit, il y a une part d'héroïsme là-dedans, on est vraiment dans ce qu'on avait décidé de faire, je suis fier d'eux, et en tout cas il va falloir continuer à batailler de la même manière pour pouvoir aller chercher d'autres points et les points qui manquent, mais en tout cas c'est très encourageant comme prestation. Oui, c'est effectivement deux gros du championnat, après on a été très réaliste mardi à Dijon, ce soir on a eu une opportunité vraiment très franche, je pense que c'est un match où il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de situations, encore une fois menaçantes, mais Flo Escalès n'a pas eu non plus d'arrêt à faire je dirais très compliqué, voilà, j'aurais aimé évidemment qu'on soit un peu plus dangereux dans l'utilisation du ballon, mais on était un peu timide de ce côté-là en première mi-temps, et voilà, est-ce que c'est dû au fait de jouer dans cette atmosphère-là, avec cet adversaire-là, et puis il y a aussi une chose qui est importante à souligner, c'est qu'on jouait la meilleure attaque, et je n'ai pas souvenir qu'ils aient marqué zéro but dans un match depuis le début de saison, je ne pense pas, mais en tout cas c'est une grosse performance de ne pas avoir pris de but contre ce potentiel offensif-là. Ça passera par là, maintenant il faut gagner aussi des matchs pour faire avancer le compteur un peu plus vite, mais on va d'abord récupérer avant de se projeter pour le match de QRM la semaine prochaine. Je ne vais pas donner trop de détails, parce qu'en donnant des détails, on donne aussi des éléments, mais on va dire que globalement, compte tenu de l'adversité ce soir et compte tenu de mon effectif de ce soir avec les suspens une mardi, j'ai pensé que c'était mieux de faire comme ça. Disons que j'ai eu du temps, parce qu'on est venu directement à Metz, on a passé pas mal de temps à l'hôtel, et en se projetant, en regardant aussi le dernier match de Metz, j'ai pris cette décision-là, mais encore une fois, les systèmes, ça fait parler beaucoup de monde. Finalement, ça reste quand même toujours une question d'animation, mais on ne peut pas jouer Metz, pour être un peu plus précis, on ne peut pas jouer Metz sans tenir compte de certaines choses. Et notamment, un joueur comme Mikko Tadze, vous ne pouvez pas arriver là en vous disant, bon, voilà, moi je m'installe avec mon système, et puis en gros, sur certaines choses, on verra bien ce qui se passera. Je veux dire, donc c'est, voilà, il y a des éléments qui m'ont poussé à faire ça pour mettre certains joueurs dans sa zone, et je dirais que ça a plutôt bien fonctionné. J'arrive, monsieur. Non, parce que, oui, il n'est pas... Les expulsions, elles arrivent peut-être à un moment, parce que c'est... Les expulsions, elles n'arrivent jamais au bon moment. Voilà. Après, en tout cas, c'est trop. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un axe de progrès. Là, je ne vis personne, et voilà, Metz a vraiment beaucoup d'expérience. Mais en tout cas, c'est trop. On ne peut pas finir les matchs à 10 aussi souvent que ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Voilà, ça, c'est clair. Donc c'est un élément sur lequel il va falloir progresser. Maxime, c'est quelqu'un qui était déjà avec nous l'année dernière, qui a fait 33 matchs sur 34, si je ne me trompe pas. Voilà, et il est en apprentissage toujours. Ça a parfois été difficile contre Gueye ce soir, mais il s'est accroché. Et puis Moïse, c'est quelqu'un qu'on a récupéré. Après, Moïse, je pense qu'il a besoin de jouer. Il manque de compétition dans le sens où c'est des jeunes joueurs talentueux qui vont vite dans les effectifs pros. Ce n'est pas le seul comme ça. Il joue des bouts de match, ce qui est logique, parce qu'il y a beaucoup de concurrence en Ligue 1. Et puis finalement, au bout d'un an et demi, deux ans, on s'aperçoit qu'il ne joue que des bouts de match. Donc je pense qu'il a besoin d'acquérir du rythme. Mais en tout cas, il a un potentiel qui, j'espère, nous permettra de se maintenir à ce niveau-là. Je ne l'ai pas fait rentrer pour lui faire plaisir, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais à 10, on pouvait penser qu'on allait subir encore de multiples assauts. On pouvait penser qu'on allait subir quelques coups de pied arrêtés. Et ça me permettait de... J'aurais bien gardé Flipono jusqu'au bout, justement, parce que je pense qu'à 11, peut-être que, comme le monsieur le disait tout à l'heure, on aurait peut-être pu... Pourquoi pas ? Ça peut arriver. Mais bon, passer à 10, on savait que ça allait être le siège devant notre but. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui est beaucoup plus défenseur et qui, en plus, peut nous apporter son excellent jeu de tête.